Pour faire bousser vos cheveux longs et rapides, vous n'avez pas besoin d'être fait de manière compliquée, seulement avec quelques arrêtés naturels dans votre cuisine. Vous pouvez complètement rire votre propre mélange pour faire bousser les cheveux plus vite. Ce mélange boussant peut vous aider à obtenir des résultats remarquables en seulement une semaine. Vos cheveux sont également devenus plus douces, plus noires et plus brillants qu'avant. Il y a moins d'enchevêtements aussi. La recette est facile et vous pouvez la faire à la maison aujourd'hui pour commencer à bousser vos cheveux plus longs naturellement. Avant de commencer la recette, si vous aimez recevoir des recettes utiles comme cette vidéo, puis abonnez-vous à la chaîne en avisant sur le bouton rouge, puis la cloche. Ainsi, vous recevrez nos conseils tous les jours. La première étape de cette recette est de préparer une demi-tasse de riz biologique. Vous pouvez utiliser n'importe quel type. Versez le riz dans un rambon, puis ajoutez environ une tasse d'eau. Rincez doucement le riz pour enlever toute la saleté et impureté. Puis, égouttez l'eau du bol. Ensuite, ajoutez une tasse d'eau dans le riz nettoyé. Utilisez vos doigts pour mettre doucement le riz ou libérer les vitamines et les minéraux dans l'eau, créant un rinçage nourrisse pour vos cheveux. Laissez tomber le riz pendant environ 20 minutes, en remuant tout dans les 5 minutes environ. Après ce temps, remuez à nouveau. L'eau est trouvée et légèrement opaque à ce moment. Filtrez l'eau de riz dans un bocal émertique. Couvrez ensuite le bocal et laissez l'eau de riz fermentée toute la nuit. Le processus de fermentation dépend de la température ambiante. Plus de la température est chaude, plus de processus est rapide. La fermentation changera le niveau de pH de votre eau de riz et la rapprochera de scène de vos cheveux. En combinaison avec les nutriments de l'eau de riz, en particulier les vitamines B et les différentes glucides, cela a un effet positif sur la croissance de vos cheveux, aide vos cheveux à pousser plus vite et arrêter toutes les formes de rupture. L'eau de riz est si efficace que les marques rangs publics commencent à fabriquer des produits avec de l'eau de riz comme un réglé principal. Une fois fermentée, transférez une partie de l'eau de riz dans un vaporisateur. L'eau de riz peut être conservée au réfrigérateur jusqu'à 8 semaines. Vous ne devriez pas le laisser plus longtemps que l'eau de riz devienne extrêmement désagréable. Avant d'utiliser l'eau de riz pour vos cheveux, mélangez-la avec de l'huile de coco. L'eau de coco est également un excellent composé pour la croissance des cheveux. Mélanger l'eau de coco avec de l'eau de riz peut aider vos cheveux à rendir plus longs, plus épais et plus vite. Cette combinaison aide également à se débarrasser des vols liquides ainsi que de renforcer les vols liquides bilaires. L'eau de coco aide également à verrouiller l'humidité, donnant à vos cheveux un aspect brillant et lisse. Avec chaque 50 ml d'eau de riz dans un vaporisateur, ajoutez une goutte à café d'huile de coco. Vous pouvez également ajouter quelques gouttes d'huile essentielle de votre choix pour masquer l'odeur de l'eau de riz fermentée. Ensuite, secouillez la bouteille pour mélanger tous les ingrédients ensemble. Comment l'utiliser ? Vaporisez sur votre cuisse blu et massez doucement vos cheveux et leur cuisse blu pendant quelques minutes. Laissez-le pendant 30 minutes ou toute la nuit et rincez-le. Répétez ce traitement une fois par semaine. Vous verrez une différence visible sur vos cheveux en seulement une semaine. Merci.